On va se lancer dès maintenant, on va avoir sur cette surside de défense, alors une map qui joue plutôt, les défenses jouent plutôt dive, la mentalité des E-Dead, on risque de retrouver une frontlane classique, enfin une frontlane avec TASK en Winston et Grassmaxer directement en Diva. Effectivement, et on va être Toad, non j'ai, effectivement j'avais pas fait attention à la line-up, Toad d'habitude c'est un support, il va jouer tank du coup, et Junior Joe et Coco Lapin ça sera le duo de support, Enderway en flex du coup je pense, potentiellement une triple DPS, je sais qu'Enderway est un très bon joueur de soldat, enfin du moins il l'était à l'époque, après peut-être que son roi l'a changé, et effectivement Enderway va prendre le soldat 76, potentiellement une triple DPS ça fait longtemps qu'on a pas vu ça à Tao. Ouais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on a une composition telle quelle, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on a pas vu ça, on revient un petit peu à ce début de saison, en tout cas à ce début de l'année scolaire, avec la triple DPS, mais quand même, on a plus fini cette, enfin la dive, on a plus fini avec double dive, avec double tank, alors que là on va jouer avec seulement un... Et justement c'est le cas en défense en fait, où tu as cette 2-2-2 en dive, d'habitude avant c'était un Lucio, maintenant c'est une Ange, dans l'année que la Ange a été reworked, avant c'était la Ange qui avait la résurrection en LTI, à l'époque où on jouait cette dive là, mais bon, du coup on préfère la Mercier évidemment pour ramener les joueurs qui étaient un peu trop agressifs en vie, donc ce sera effectivement une triple DPS, du côté des stones, et donc là on va être très très agressif dès le départ à Tao. Ouais, on va peut-être essayer d'aller chercher, bah on risque d'aller chercher directement dans la, justement dans le restaurant, peut-être aller shot down le Zenitha qui ferait une bonne cible quand même, parce que c'est celui qui a le moins de mobilité dans toute la composition hitlet, et c'est sûr qu'on risque pas de siège. La Dade des stones qui s'y prend les hauteurs, on va essayer de trouver une ouverture, après la Dade des stones a été repérée par Thaude, il va y aller dans le cas directement, c'est sur les supports, un trof qui se fait pas mal taser, un trof qui va tomber sur la recrute admix de Anyway, et ça c'est un très bon départ pour la Dade des stones, malheureusement, Thaude n'arrivera pas, ça sera un point ici. Ouais, un petit miss jump là, de la part de Thaude qui a forcé, faire le casque du siècle, ça n'est pas passé, attention, t'es à dire 99 qui est l'unique healer, il faut qu'il revendre, il est bien protégé maintenant, on a plus de dash, on peut pas aller le chercher, il est bien reparti dans la backlane, on a bien reculé, mais comme on l'avait dit tout à l'heure, c'est bien le Zenitha qui sera le principal. Donc ça serait très très bonne protection de la part de Anyway, je t'ai pas trouvé, Anyway qui a sprinté un petit peu partout, il y a eu un très très bon travail de soin de la part des stones ici, qui ont pu protéger du coup Anyway, et là possible, il est en train de faire le travail, Grafmexer, on va la jeter, ça prend un drôme rectil, mais je pense pas que ça suffira à Thaude, il y a encore trop de joueurs des stones sur ce point. Ouais, LSDK qui a pris le kit sur Grafmexer avant qu'il puisse remonter justement à l'intérieur du New York, il revient très très vite sur le point, et on va pouvoir le prendre et déclencher l'avancée de ce payload, non, on essaie de sauter la dernière charge côté de l'eau. On va lâcher l'avancée, il répondait plus à 99, LSDK qui ne touchera pas cette bombe à impulsion, malheureusement, ça va s'est récupéré, maintenant c'est autre possible, on va lâcher son ultime avec l'âme du drag, on a assez fait récupérer, Coco la fin avec la transcendance, ça devrait serer cette fight, les stones ici vont sécuriser le premier point, la code souhaitent pas finir, action est là. On a terminé, on continue, on a vu, on a eu le déclenchement justement de ce luge qui prend déjà un double kill, on va avoir le offsuit, il faut aussi donc prendre le kill sur Grafmexer, le stone barrière qui a été déclenché, on va peut-être pouvoir prendre le point, on a encore payant 99 qui va essayer de maintenir en vie la Primal Rage du Winston, pour l'instant le point n'est toujours pas capturé, on n'est pas loin. Et c'est luge qui clutch ici, mais P1N va se faire récupérer par les flancers de les stones qui l'ont repéré en train de tenter de s'évader, et les stones ici continuent à agresser, la bombe à impulsion de LSDK ne touchera pas ici, et on est en train de revenir pour les stones ici, tonner du retour, TASK va se faire récupérer, on est en inférieur à ton numérique, mais c'est pas terminé, anyway, arrive avec le victoire tactique. Ouais, il y a le feu dans la maison hitlet, pour l'instant les stones qui sont en train d'essayer de prendre ce point, enfin, encore ce luge qui fait un énorme travail de temporisation, voilà, il va tomber, enfin, on va, cette, on sait des faits de ce luge, mais qui a été, CushPayer, qui a gagné presque à lui, tout seul, 30 secondes pour son équipe, avec notamment une feuille de banque, et qui a forcé des ultimes, parce qu'en fait, là, s'il n'avait pas défendu comme ça des hitlet, on aurait commencé l'attaque avec le payload, sur le côté des stones, avec 4 ou 5 ultimes, là, on aura simplement une lame de dragon pour Posseidon, et d'ailleurs, Posseidon, il est bien placé sur la hauteur, accompagné de Thaude, on va peut-être dégainer la lame dans le début d'instant, c'est ça, attention, ouh, attention Thaude, là, qui va retomber, on est obligé de remonter directement avec son jump, on va essayer d'aller chercher, mettre off-suit, empêcher, justement, la prise de hauteur, trop facile pour les hitlet, et on essaye, d'aller zoner le winster, on essaye de mettre le Lucio, justement, hors position, et il va quand même, je pense, qu'on peut l'utiliser, on préfère reculer, ici, on va aller chercher ce logiciel, c'est le juge qui va faire récupérer le pack de soins, pour l'instant, non, c'est juste un duel, mais il va être accompagné de LSD Kid, ici, c'est le juge qui est très low, qui va se faire récupérer, c' c'est un bon départ pour la DSTON, ici, Galera va continuer à engager, avec le moduson de Junior Geo, la Valkyrie, le P.M.T. est parti, deux petits supports sont partis, on va faire du bien, l'autodestruction qui va partir, également, oh, c'est très bien joué, ça, de la part de Huntrox, qui a fait boop, justement, le winston, et qui est parti dans l'explosion, extrêmement bien joué, de la part de Lucio, mais ça ne suffira pas, malheureusement, on a la temporisation, on est à toujours aux abois du côté des B.M.T., la lame de Dragon posséde, donc, qui est parti, et on va directement trancher Grafmexer, ici, P.M.T. a pris très, très cher, il va se récupérer, mais c'est pas terminé, AXA, le batant avec la lame de Dragon ici, il va se récupérer, il va se récupérer, il va se récupérer, est-ce qu'il peut faire plus, est-ce qu'il va faire plus, est-ce qu'il va faire plus, oui, il peut, un quadrupler pour AXA, qui retombe totalement la fight pour les Hitlet, et ça va défendre, Atao. Oh, le sauveur, le sauveur au katana, c'est AXA avec son Genji Shimada, qui a fait une magnifique action, clutchplay, pour ses Hildons, qui a pris un double kill, et bien écoutez, AXA lui a rendu la monnaie de sa pièce en double, avec un quadruple kill, énorme travail de la part du joueur de Hitlet, et on va pouvoir maintenant, enfin, pouvoir prendre les hauteurs du côté des Hildons. TASK va se faire récupérer ici, AXA, on a peu de dash, du coup, on perd les deux, flancuré important, deux side-divers ici, on va reprendre également le coup, peut-être sur les supports, donc il fait un très, très bon travail de zoning, le bon angle des stones, il est bon, il s'y reprend du contrôle du payload, Graf Mixer va se faire récupérer également, et le payload va continuer à avancer. Allez, c'est une bonne défense, une bonne défense du côté des Blur, on va pouvoir regrouper, mener une troisième, un deuxième mur, on va devoir mettre les barbelés, on a deux ultis côté rouge, on en a aucun, un seul, du côté de Graf Mixer, pour le moment, l'autodestruction qui est disponible, mais on essaie de se préparer de ce setup côté bleu pour bien mener l'offense. On n'a pas de contrôle des hauteurs, c'est peut-être qu'ils vont chercher à faire des Hildons, effectivement, c'est le cas. AXA est déjà en position, on va directement sur le payload, on commence à contester la backline, toutefois, TASK a pris de chapeau, coup de dégâts, pour qu'à la fin, on va récupérer le kill. On va venir en jeu avec le mode du son, ça devrait poser problème pour l'Hildon, si le self-destruct va partir pour Graf Mixer, ça ne prendra pas de kill, et N.E. va pouvoir lâcher le bidon tactique. Tiens, on a play-up, on a perdu P1-99, l'utilisateur tactique est utilisé, on essaie de zone 1-2, du côté de Graf Mixer, c'est bien fait, on aura pris un seul kill portant sur Untrox, on n'a plus que la D.Va pour contester, ça ne suffira pas, on vient de faire chuter cette équipe des Hitlet, et pour l'instant, on va pouvoir capturer le deuxième point. Et on a eu une bonne défense sur la première, mais là, on n'a pas réussi à faire la différence, côté bleu. Et là, ils ont tous eu le mauvais spawn, et P1-99 va se faire totalement burst par des stones ici, et on continue à prendre l'ascendant, c'est l'autre, va être forcé avec Coco-Lapain ici, il va sécuriser un double kill, et ça, ça va bien charger les ultimes des stones ici, sur cette dernière partie de la carte, Coco-Lapain aura une transcendance, et Junior-Jo va se rapprocher, tant que je réponds à un mur du son, on n'a pas forcément de gros ulti pour les Hitlet, à part de la lame du dragon. Ouais, là, ça va être, on a cette possibilité de temporiser, player non plus qui n'est pas si loin que ça, 30%, il va falloir jouer safe pour pouvoir débloquer sa Valkyrie. On est très loin du côté de Untrox, voilà, qui a décidé de lâcher son moussieux, de regrouper, mais on ne se montre pas tout de suite, on va essayer de, voilà, de jeter sur le point avec cette lame du dragon. Et la transcendance touche pas, on va partir directement, main et main et main et main, c'est pas dans la transcendance, et va se faire one-shot directement, arson avec le bon damage boost, va sécuriser ici un double kill, la transcendance du coup, n'aura servi à rien, on continue à chaser les joueurs, des stones, ici, c'est l'ultif, va sécuriser un double kill, ce sera une défense avec succès. C'est le meilleur article qu'ils auraient pu faire en fait, c'est donc là qu'il y a un ulti, une transcendance qui n'a pas forcément pu permettre de maintenir tout le monde en vie, et juste une lame du dragon qui a permis de rebooter toute la fight, et encore ça vient de la part de Asksal forcément, mais c'est bien joué, et on a pu permettre de charger des ultis à côté. C'est ça, Posseidon a une lame du dragon, Yann va acquérir toutefois pour premier le tunnel, une fois qu'il s'est passé sur un Zenyatta, et du coup, il n'y a pas encore de transcendance, toutefois attention, c'est l'autre qui va accueillir la bombe, je crois que c'est sur le sein de Asksal qui a pris beaucoup de dégâts, qui va être forcé à reculer, Posseidon cherche toujours une ouverture pour l'affichement du dragon, et là on va plus essayer de gérer Asksal, Asksal qui devrait se faire récupérer, et c'est ce qu'il se fait. Attention, la première rage qui a bien zonné toute l'équipe adverse, on va mettre off toute la diva, qui était surprise par l'autodestruction, on va prendre le kill peut-être, on a le deflake, est-ce qu'on va prendre le kill ? Oui, un coup de couteau, 2.10 pour Posseidon, mais c'est Axel qui va se vanger toutefois. Posseidon qui va se faire récupérer, on n'aura pas fait le lame du dragon du coup pour ce dernier push, Axel va être contraint ici de toucher, LSD kit va récupérer le kill, mais c'est pas terminé, Newey va lâcher le tag visor, que Nenten est en vain tiré, est-ce qu'il va pouvoir se cacher de ce viseur tactique ? Oui, pour l'instant, il le peut, le viseur ici vient d'expirer, Newey se fait pas mal à ras, c'est pas terminé, Axel arrive avec l'âme du dragon, et va sécuriser le kill sur Newey. Ça c'est un bon kill, ça qui a été récupéré, Axel encore une fois, double kill, Posseidon qui va essayer de faire la même performance que son vis-à-vis, est-ce que ça suffira ? On se fait taser avec le canon Tesla du Winston de l'équipe des Gets, double kill récupéré par Taz, et c'est Axel qui va terminer le travail une nouvelle fois, décidément ce joueur autant sur Pharah plus sur Genji, il est clutch meilleur. Et Posseidon qui a tenté de clutch ici, malheureusement, on n'est absolument pas passé, Axel effectivement qui fait un gros travail avec son Genji depuis le début de cette map, et maintenant il reste plus que 30 secondes, Lekston doit absolument trouver une ouverture, il n'y a aucun ulti de côté, on va juste pouvoir jouer autour d'une transcendance pour Kokolapun. C'est ça, on va essayer de mener de l'engagement justement avec cette transcendance pour aller contester le point, et forcer l'équipe bleue à reculer, on est bien reculé du côté de Outrox pour le moment, on essaie de spam avec l'appel qui est positionné, on est très bien pointé du côté de Axel, on va être remonté, non, on va prendre le kill, c'est bien pour commencer le team. Kokolapun qui va lâcher la transcendance ici, le 16D de Grafmax, sur ce point, ça va pas être prouvé d'équilibre ici, Kokolapun qui se fait totalement acculé par TASK avec l'appel et du coup il va tomber ici, TASK avec l'appel qui fait un gros travail, il va prendre également l'équipe sur Junior Joe, les supports sont tombés, les stones sont brisés, et on va défendre cette dernière partie de Hollywood, il ne reste plus que les tanks pour tenter de contester, est-ce que le clutch est possible là ? La pierre qui essaye justement, l'équipe à la pierre qui essaye de contester comme elle le peut, mais j'ai l'impression que comme tu le dis, elle va être brisé cette pierre et ça va être, elle est ce des kids qui va chuter, et c'est une belle défense de la part d'Eglise sur cette dernière partie de ma part. Après, une pierre reste une pierre, pierre, les, euh, justement, merci beaucoup, Etes-vous poète, monsieur Hammer, maître corbeau sur son arbre perché ? Et en fait, ils ont encore la défense eux-mêmes à faire, et potentiellement, avec une dive, ils peuvent surprendre les hitlets ici. Ouais, c'est vrai qu'on va avoir, pour l'instant, il faut qu'ils jouent agressifs, je pense forcément, c'est leur style de jeu, en tout cas avec la triple DPS, il faut qu'ils prennent les hauteurs. Les hitlets qui ont bien joué, notamment autour de la lame du dragon, quasiment à chaque fois, ils gagnaient leur teamfight quand Ascal utilisait sa lame du dragon. Les transcendances, par contre, de Coco Lapin, qui étaient, justement, qui auraient dû counter à la lame du dragon de Ascal, n'étaient pas forcément, soit ils n'étaient pas synchronisés avec l'ulti, justement, de Ascal, soit le problème, c'est qu'il n'arrivait pas à maintenir tout mon envie dans sa zone, alors soit c'est lui qui s'est fait zoner par l'équipe adverse qui s'est fait pousser, soit c'est justement son équipe qui était trop split, il n'y arrivait pas à heal tout le monde, en tout cas, il y a eu de très très bon focus de la part de Ascal qui restait très lucide, même face à une transcendance, il a vu que ce n'était pas perdu, il a pris du... Yes, en fait, il était damage boosté par Planet Nine, et avec un kill gauche et un dash, c'est un one-shot, malgré la transcendance, parce qu'il y a 200 dégâts qui se fait en un coup. C'est ce qui s'est passé, justement, quand Coco Lapin a lâché la transcendance. Maintenant, ils ont également une mercier pour Planet Nine, donc ils pourront peut-être faire la même. Après, Ascal, pour l'instant, est sur une Fatale, c'est pas un mauvais pic, par contre, les stones ici sont en dive à Tao, cette Fatale pourrait avoir quelques difficultés à s'exprimer. Ouais, ils vont sans doute pas la laisser évoluer, sans doute que la Fatale va vouloir prendre le... on va dire prendre les hauteurs juste en face du restaurant, mais on va avoir sans doute une Diva et un Winsome qui vont l'empêcher d'évoluer, comme tu le soulignes si bien, et on va avoir peut-être du coup de Planet Nine, on va switcher immédiatement, mais Ascal qui va repartir sur son Genji, quand même. Il va prendre le Hanzo pour simplement prendre l'info, il s'attend à une dive du côté des stones, il va simplement prendre la formation, et du coup, on est reparti sur la Hange, entre ses deux côtés du coup, dive les deux côtés, le premier est engagé et le premier à prendre des piques, c'est tout ce qui fera l'importance ici à Tao. On aura un soldier du côté de l'équipe avec Anywhere, on prendra pas le rôle de flanker, mais on risque de jouer, attention, on est très engagé, on s'est pas reculé du côté des stones, alors on a pris beaucoup de dégâts, on a déjà pris un double kit, notamment Farimaxer qui va continuer à mettre un énorme burst, et Anywhere qui se fait bien traquer. Alors pour rectifier un petit peu, ils ont essayé de reculer, toutefois, ils ont pas reculé au bon endroit, ils se sont mis dans l'escalier, dans le coin, et c'est l'endroit parfait pour une Diva et un singe. La Diva a mis sa sauf de Rocket, et Lewinson a simplement Tazé, et Coco Lapin et Junior Joe sont morts quasiment instantanément ici, mon cher Atao, et du coup, ça a déroulé pour les aithlètes, c'est une grosse capture très rapide. Ouais, une grosse capture très rapide, comme tu le disais, tout le monde était concentré au même endroit, tu mets, comme tu le disais, tes roquettes qui touchent, et en plus, tu mets ta matrice pour empêcher de mettre tous les dégâts, et effectivement, c'est gagné, bien joué de la part des aithlètes, qui débloquent très rapidement le premier point, beaucoup plus, beaucoup plus rapide, deux minutes d'avance par rapport à l'équipe adverse. Après, ils ont, ils s'étaient tellement rapides, que ça a donné le temps aux stones de prendre la hauteur, et Anywhere du coup, est en position accompagnée de Junior Joe sur sa hampe, bah quand même essaye de contester ici, et c'est parti, Anywhere va se faire moins de journe, la dame ici est parfaite, de la part des aithlètes, on s'est débarrassé du combo soldat, merci, instantanément, et là franchement, sur les sujets de la propreté, on est à 20 sur 20. C'est ça, Vincent s'étant maîtrise, et Poseidon, qui essaie de gagner quelques secondes, les deux personnages à très petit hitbox, ouh, par contre, elle laisse des kids, qui va se venger en prenant le kill, sur le Zenyatta, on va pouvoir tout ce qu'on engage plus rapidement, attention, Ascal a quand même salam du dragon, on a beaucoup d'ultis, on est dans un vrai cercle vertueux, au niveau de cette maxi-d'œil. Beaucoup d'ultis, et la couture qui est contrôlée, ça, ça va poser prêts, moi, justement, la bombe va coller ici, ça pourrait faire très mal, et boum, mais ça prend ici un d'ordre utile très très important, le Stovo de Hitlag va continuer ici à Tao, avec Task qui va déchner le Raphneur en dead. C'est ça, c'est impossible, mais pour l'instant, la pierre brûle, il y a le feu dans la maison Stone, on est en train d'avancer très tranquillement sur le P-Lot, pour l'instant, en plus, on utilise très peu d'ultis, à chaque fois, ça fait la différence, on va faire un Task qui va être lui, mais on va pas être outre, qui va être Rez, Task qui va revenir, on n'a plus de Primal Rage, cependant, on a toujours la Valkyrie, et la Transcendance. Là, ça va être un véritable Shnow, dans la Tao ici, Thoad, il va pouvoir lâcher leur problème, mais on n'a pas d'autres ultis, pour gérer la Lame de Dragon de Axol, qui nous fera arrêter dans quelques instants, du coup, c'est parti, l'engagement est lancé, on va toucher le P-Log, la Transcendance est partie, avec la Valkyrie ici, on va quand même de contester, Thoad est sur ce convoi, le Stovo de Gravemexor va partir, Axol est tombé, la Lace du Kidd également, mais Axol qui tombe pas de Lame de Dragon, pour les efforts, c'est un bon départ ça. Ouais, c'est un bon départ, là on a utilisé la race également, on n'a pas perdu P99, on va utiliser le race, sur Thas, beaucoup d'outils qui sont utilisés, on commence de les débloquer tout, juste du côté des rouges, mais est-ce que ça va suffire, peut-être qu'il a pris un kill, notamment sur Oogrox, on a bientôt terminé la Valkyrie, on a terminé du côté de P99, on va perdre la Merci, mais quelle défense, de la part des stones, incroyable ce qui s'est passé, des battles qui sont stoppés pour le moment. Et la bombe de Lace qui va coller le tas également, on va quand même tenter de récupérer, quelques kills un petit peu, pour la fin de fin, mais c'est coupé d'apin, qui remportera ce duel, face à Axon, et effectivement belle défense, des Eclex qui engagent, avec leurs deux outils de support, et on parlait de l'outils de support, tout à l'heure, les stones ont utilisé la transcendance, après la transcendance des Lentrox, et ça a fait la différence, on avait plus de ce scènes pour les stones, qui ont pu du coup, de faire une belle défense. Ouais, ils ont temporisé comme il fallait, ils ont fait le dos rond, ils ont laissé passer la tempête, et grâce à ça justement, ils ont pu counter-engage, c'était leur moment, ils en ont profité, et la défense, enfin qui tient, un premier teamfight. On va le faire engager, sans ultime, du côté des Hathlète, c'est directement sur la backlight, on a tenté de prendre le kill, sur Postilidon, pendant qu'il récupère son make-up, mais ça ne marchera pas, et du coup, Untrox s'est fait isoler, par lsd kill, et du coup, il va se faire récupérer, le Dossignateur va essayer de tomber, mais plus la Nentinami également, et ça c'est le pit important pour la défense. Ouais, attention, on va avoir le Winston, la première rage qui va être déclenchée, pour essayer de zoner, on va faire tomber, Anywell, l'autorisation qui est disponible, du côté grave, Axel, on va l'utiliser pour zoner, pour empêcher justement, tout le temps de cause, attention, l'autorisation qui était donnée en face, ça ne prendra personne, cependant, on n'aura pas le temps, du côté de Postilidon, de se cacher. Et effectivement, malgré la mort de la merci, on va réussir à défendre, et Axel va tenter de récupérer, tous ceux qui vont tenter contester, Axel qui va être sécurisé, un double kill, et on va aller chercher, Coco Lapin peut être, le joueur de Zenyatta, attention, le grand master qui s'est un petit peu trop donné, on va devoir amorder, apporter du gros burst heal, pour pouvoir remonter la diva adverse, on va essayer de snowball, même si on était en impériorité numérique, on va faire avancer le cloud, on a un très bon timebun, 3 minutes 27, pour essayer d'aller jusqu'au bout de la nappe. Et puis la Nantana, la nouvelle Valkyrie, ça va vraiment faire, beaucoup de travail, ça sur la fight suivante, et du coup, il est simple, on va engager directement, on va lâcher la France, dans ce côté de Coco Lapin, Tronc s'est fait récupérer directement, pour la Rafe Mariel de Thaude, pour moi la fight ici, est déjà terminée à Tao. Ouais c'est déjà terminé, il faut faire utiliser l'outil du côté de Hitlet, juste essayer de faire charger justement, les siens, du côté de cette équipe bleue, on va perdre le mecha, du côté de Grave Maxime, on va devoir reculer, on va se faire instantanément récupérer, par posséidon, on va reboot du côté Hitlet, mais on va rester très agressif du côté des Stones, il le faut de toute manière. Et Nthrox qui était sur la, qui était au stock tout simplement, N.A.Y. n'avait aucune difficulté, de s'en débarrasser ici, et on a des ultis qui commencent à revenir, on a utilisé une Transcendance pour couvrir Lapin, Nthrox va avoir la sienne, potentiellement un combo avec ce Genji. Nianjo aura son mur du son, peut-être à nouveau impactement, pour forcer les ultis. Pas besoin, c'est parti directement, le jeu du son a été forcé, par la Trax. Ouh, le Tactical Vizards, je vais aller le lancer du côté des Newer, on va essayer d'aller chercher peut-être qu'on est bien jauné, pour le moment, on parlait de temps qui n'empêche d'évoluer, on ne prendra pas de kill, le deflac qui était utilisé, on va faire tomber, c'est du 1 pour 1 pour moins, les toits de destruction de Grave Maxeur, toujours pour en donner le groupe adverse. Pernantina s'est fait récupérer, mais je n'ai pas un problème, il suffira à le gros combo sur Axol, avec les chers qui sont dans la tête de LSD, qui l'issait posséde, donc va perdre son mecha également, on a très très bien donné, comme tu l'as dit, et vous voyez, pendant son Vizards Atlantique, Axol a pu faire ses dégâts, malgré le Vizards Atlantique, et là du coup, on se rapproche de la marque jaune décisive, on n'a pas d'ulti réellement pour les Sona. C'est dommage, qui l'utilise un petit peu, comme un petit peu en franc-tireur, tout seul, on va dire à l'aventure, attention, la très bonne Premier Reich, qui était donnée de la part de TAC, pour éviter de tomber, justement, on va essayer d'aller chercher, voilà, TOT qui n'aura pas le temps, d'aller chercher le gros pack de huile, et pour l'instant, on essaye d'aller focus les tanks, peut-être mettre off-suit cette huile. La Vakery Pernantin qui est partie, elle a dit qu'il s'est fait récupérer, Posseït, on va lâcher le 7-10, ça ne touchera rien malheureusement, et l'Aidlet se rapproche dangereuse, cette fameuse marque jaune, il n'y a pas grand-mère pour contester, pour l'instant, et on va s'en aller, au niveau du point de réapparition, la France en Nante-Colap, qui va partir, on essaie de contester un maximum ici, pour ne récupérer un kill, mais Axel est là, avec l'âme du dragon. Allez, dernier match pour l'Aidlet, et là, là, on veut toucher, c'est pas forcément que zonez, le double kick a été récupéré, par Axel, on est en train de conclure, petit à petit, on reste également, TAS, on a plus qu'un heal, du côté des Hidlet, est-ce que ça va suffire, on a le, on a cette diva, qui sait temporiser, mais elle est bien seule. La bombe de l'Azeki, qui ne touchera rien, mais l'Azeki doit faire un bon travail, récupérer un doigt, mais les dégâts de sautage de Axel, sont absolument énormes, Junior joue Hélard, avec le mode du son, anyway, avec le vantatique, et le visor tactical, il va faire la différence, Graf Maxeur va perdre ce mecha, les stones, se sont reconstruits ici, qu'il n'y a plus qu'une minute, pour les Hidlet, une défonce un peu miraculeuse. Oui, c'est bien, c'est malin ce qu'a fait Coco Lapin, il a décidé de switcher, au dernier moment, sur un Genji, le Genji qui apporte, de la dose de dégâts suffisante, pour shutdown justement, en fait, ils avaient perdu un heal, ils ont perdu Player 99 également, du coup, c'est l'apport de dégâts suffisant, pour terminer le teamfight, et empêcher, il y a un contest. Et maintenant, on retourne sur le payload, TAS, ce sera pour une rapprimandale, et c'est parti, c'est la rapprimandale qui a été lancée, on va essayer de se débarrasser du soldat, l'empêcher de réellement s'exprimer, on pousse un petit peu tout le monde, on paye de bons dégâts, mais TAS prend également très très cher, on ne le soigne pas, il va se faire récupérer, c'est mon cher Atao, il ne reste plus que 30 secondes, et c'est un avantage des tanks pour l'instant. C'est vrai, l'auto-destruction qui a été lancée, même si on sait qu'on n'a pas forcément l'avantage, on va prendre, ouh, attention, par contre là, les deux divas qui vont se neutraliser, on va devoir back, j'ai l'impression que le trucks va aller chercher TAS, rapidement pour pouvoir le retour de son tank, tout le monde recule, maintenant du côté de la composition bleue, il va rester 12 secondes, là c'est le dernier teamfight, on a quelques utiles qui vont se débloquer, notamment, notamment la lame du dragon de Asker, qui vient de tomber sur le plan. Coco a la fin également à cette lame du dragon, il va pouvoir la toucher le plus rapidement possible, et c'est parti, on va toucher, le mur de son est lancé, Coco a la fin avec la lame du dragon, on va directement se débarrasser de l'infanticipre, mais attention, Aksan est là, avec sa propre lame du dragon, est-ce qu'il peut sécuriser l'Ectil, j'ai pas l'impression, on va le tuer avec ses boosteurs, et l'asdikil pense, on a à fener les dégâts également, il semblerait que les stones vont défendre mon cher Atero, anyway, pour qu'on qu'on le tour, attention, on a plus un du côté rouge, on sait pas, ce que ça peut donner, on a toujours un tas qui est full life, il faut juste que le player arrive à survivre, on va te faire tomber anyway, on a encore un tas qui est full life, on peut faire faire absolument, faire tomber player 99, ça continue le travail est énorme, de la part de ZT qui lui, et player qui reste en... L30 avec le M200, tout avec le Raph, mais on a en fait, c'est pas terminé, j'ai rien dit, et l'asdikil qui va ici se récupérer, tasque fiable, bien trop ce sera primordial ici, à nouveau, possédant qui va perdre ce mecha, mais l'asdikil sont faits, côté des hitlets, et on pensait que les stones allaient les défendre, mais finalement, ça sera plutôt les hitlets qui vont percer à l'épendance, des stones, et les hitlets vont faire des fiendres, car au final, oh la 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 la, les hitlets qui ont gagné incroyable, fin de match de la part, les hitlets avec un tasque monumental, un player 99 en feu, et c'est Ascal qui aura le POTG, assez crutchif. Applaudissements